Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce 7ème épisode de la Carrière Manager avec le TSG Offenheim, on avait fait plutôt un précédent épisode très correct il y avait eu le match nul face à l'Intracht Frankfurt et le match nul face à Leipzig qui était plutôt un point positif même si Frankfurt nous a donné du fil à retendre j'espérais pour être avec vous une victoire face à l'Intracht il n'en est rien puisqu'on nous avons fait match nul mais on avait gagné contre Freiburg on avait gagné aussi contre Furt et on avait gagné, et bien c'est tout on avait gagné contre Borum aussi qui en vrai est le dernier match à l'heure où je tourne et à l'heure où je poste cette vidéo le dernier match du TSG Offenheim et ils ont perdu 2 à 0 le programme du jour c'est encore du coup un plastiqueur puisqu'on va jouer contre le Bayer Leverkusen qui eux aussi je vous l'ai déjà dit est un club bien aidé par sa finance autre que dans le football puisque c'est les laboratoires pharmaceutiques de Bayer qui est tout ce qui est les vitamines B, Roca, etc, etc, ben voilà c'est eux et un match contre Gladbach qui clôturera cette année civile 2021 on attaquera le premier match face à Augsburg le 8 janvier 2022 sachez les amis qu'on est en épisode de retard par rapport au TSG mais il n'en est rien en termes d'avancée sur la carrière manager puisque comme il y a moins de matchs, déjà il n'y a pas de compétition européenne on est déjà sorti de la coupe d'Allemagne puisqu'on a pris au premier tour, enfin dans notre rentrée dans la compétition on a pris le Bayern, on est déjà sorti d'ailleurs c'était un objectif que je vous le montre quand même c'était un objectif ici, on nous demandait d'atteindre les huitièmes de finale sauf que ben voilà, dès qu'on est rentré dans la compétition on a pris le Bayern, ce qui est plutôt un point très négatif et donc on est déjà sorti donc forcément il y a un épisode de moins, c'est l'épisode 7 là où cette semaine vous allez avoir les épisodes 8 ou 9 je crois de Liverpool et de l'Inter donc ne vous inquiétez pas, on est au même niveau en termes d'avancée dans la carrière manager un gros point sur le mercato puisque du coup on va en parler, je l'ai évoqué un tout petit peu vite fait épisode précédent où vous avez un petit peu parlé de Madi Kamara etc c'est vrai que ce serait un top joueur il rentrerait dans des similitudes comme Samasekou alors c'est peut-être un joueur qui est différent en termes de profil encore que, peut-être plus complet en tant que huit là où Samasekou est pour moi très axé défensif il est intéressant et je vous avais dit il y a un commentaire qui était très intéressant qui m'avait dit mais Nano, ta Geiger c'est pas mal aussi c'est vrai que c'est pas mal aussi et je me dis que Samasekou ça va coûter cher vraiment cher c'est pas trop 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 dans l'ADN du TSG Offenheim et moi j'aime bien ce joueur j'aime bien Madi Kamara qui était passé très vite fait du côté de notre championnat où il était à la Sage Action il est parti assez tôt quand même du côté de l'Olympiakos il n'y a pas énormément d'argent et je veux pas tout cramer bêtement je me suis dit si je prends un BU ça peut être cool mais du coup je vais amputer le temps de jeu de Ruter et je trouve que même Arnaud Nordin peut dépanner dans ce rôle de BU c'est aussi pour ça qu'on l'avait pris pour faire cette triple casquette milieu droit, milieu gauche et BU et ça marche très bien on a Skov aussi Rudy, bon je vous avoue je compte pas trop 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 sur lui même s'il a de l'expérience il apporte un petit peu à choisir qu'il y a du temps de jeu c'est plutôt Geiger qui rentrera en cours de match vraiment Steeler je trouve qu'il est beaucoup trop faible parce que Geiger c'est 74 c'est intéressant mais dans ce milieu comme ça à 3 axial avec Grealich, Baumgartner et Saint-Massé Kou je trouve que c'est bien d'avoir un milieu en plus mais il faut qu'il soit top top Madikamara ce serait très bien après ce sera coûteux donc je sais pas l'idée elle est super cool je me pose la question aussi en défense centrale parce qu'on a pas de gaucher en soi on a Thilo Kerrer axe gauche et ça fonctionne plutôt bien Poche c'est pas mal Akpoguma j'aime bien parce qu'il est très très rapide mais c'est pas non plus c'est pas non plus Thor c'est pas non plus voilà un super héros et pour le coup bon c'est peut-être une première bille qu'on doit se donner que notre défense à 3 et bien il faut qu'elle soit très 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 solide et Poche Akpoguma j'aime bien mais je suis pas sûr que ce soit assez fort pour garder cette 4ème place de Bundesliga bref tout ça pour vous amener sur le sujet et après on va rentrer dans le vif dans cette vidéo tout ça pour vous amener sur le sujet du Mercato parce que c'est vraiment là que ça va se traiter je vous avais dit Salif Sané ça m'intéresse je vous avais dit que Chris Méfane ça m'intéressait aussi Schotterberg ça m'intéresse et en plus de ça il est gaucher c'est un défenseur central après on a de l'argent peu et il faut bien l'utiliser je vous ai décalé la caméra à gauche parce que je sais que vous aimez bien voir les modélisations ou pas des joueurs Kurzawa étant donné que je suis resté sur un dispositif à 3 on va laisser passer Romain Ferb c'est un petit peu le même style d'achat que Arnaud Nordin sauf que lui il peut pas jouer BU après j'avais mis Dohan j'ai un petit peu réduit ou si j'ai viré tout ce qui était Mutusami et tout ça j'ai viré c'est beaucoup trop faible Belgarde Madikamara voilà je vous en parlais 78 de jeune il est quand même un petit peu plus complet que ça va à ses coups et c'est un profil que j'aime vraiment bien vraiment vraiment bien le problème c'est que ça flinguerait vraiment la totalité du budget et je rappelle que OTSG Offenheim le propriétaire a énormément d'argent il fait partie des hommes les plus riches du monde et surtout du football mais par contre c'est un mec qui est assez près de ses sous il a beaucoup investi dans les infrastructures et il croit en la réussite des équipes jeunes pour la formation je vous en avais parlé l'épisode précédent souvenez-vous et pour information sachez que les U15 Cartona c'est bien du TSG Offenheim les 17 et les 19 aussi donc c'est une stratégie qui marche et pour le coup les économies qui fait à pas dépenser des sommes entre 30 et 36 millions pour des joueurs comme Madikamara il espère les former avec des jeunes joueurs voilà un petit peu pour resituer l'idée du TSG Offenheim à moi là j'aimais bien voilà ça ressemble un petit peu sur le papier à des joueurs comme Nordin ça peut jouer de Béus peut jouer offensif lui peut jouer MC il est un peu un peu différent mais c'est un petit peu le même positionnement plus ou moins Eitel Adj aussi j'aimais bien Cali Mwendo c'est ce qui réduit un petit peu notre mercato je pense qu'il n'y aura qu'une seule recrue si il y en a une je pense qu'il n'y en aura qu'une seule et je vous remets un petit peu la fameuse pyramide inversée où c'est très dynamique entre l'attaque et la défense hop j'ai rebasculé à droite et pour le coup voilà moi cette équipe elle me plaît c'est vrai que défensivement ça ne fait pas rêver ça fait un petit peu le taf on est quatrième j'ai l'impression que cette place ben voilà on va la chercher à la sueur de notre front vraiment 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 on a concédé 16 buts c'est nous qui avons concédé le plus de buts du top 5 ah non pardon 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 il y a Wolfsburg juste devant nous qui est troisième et qui en a concédé 19 par contre ils en ont marqué 35 nous on est dans un équilibre voilà 25-16 plus ou moins comme Gladbach qui fait un début de saison un petit peu mitigé mais globalement je trouve qu'on est assez bien voilà c'est pas parfait on est assez bien par contre il faut je pense se renforcer dès le mois de janvier c'est pour ça que je vous en parle et que je mets vraiment autant d'intensité sur ce début de vidéo sur le mercato c'est que je pense qu'il va falloir recruter un joueur je suis pas totalement pour flinguer tout le budget par contre je suis totalement pour faire une recrue une recrue qui apporterait vraiment titulaire ou remplaçant avec beaucoup de temps de jeu même si l'équipe elle me plaît parce qu'elle répond aux attentes je pense qu'il faut quand même se renforcer aujourd'hui il va pas y avoir de petite histoire les amis parce que je vais vous expliquer pourquoi et c'est vraiment important pour moi de vous parler de ça j'ai fait une sortie hier ou avant-hier sur Twitter après le match France-Kazakhstan parce que j'ai vu partout des vidéos des machins des analyses qui ne sont pas du tout des analyses au passage sur le fait que la France ait gagné et du match de Kingsley Command en tant que piston droit je vous inviterai à aller voir ce tweet et vraiment à me suivre sur Twitter et sur Insta parce que j'adore discuter avec vous j'adore avoir vos retours et encore une fois je vous le dis je pense pas avoir du tout la science infuse du football pas du tout juste je suis rentré dans une réflexion et je me dis au même titre que moi je me mets dans le paquet c'est pas parce que vous voyez quelqu'un à travers un écran ou à travers Twitter parce qu'il a un petit peu plus de follow que vous que ce qu'il dit est vrai voilà moi ce qui m'intéresse c'est de vous apporter la capacité d'analyse et le fait d'élever un petit peu les réflexions et le débat que vous ayez 7 ou 77 ans il y a une phrase de Victor Ferré que j'aime beaucoup qui dit si vous donnez pas à votre public les outils pour s'élever le public finira par vous rabaisser et c'est totalement ce que je crois moi je vous donne mon avis et encore une fois alors j'ai apporté pourquoi Coman n'avait pas été piston droit etc j'ai apporté voilà la heatmap avec les ballons touchés tout ça et j'ai expliqué avec un comparatif de Jantan Kloss sur un match où il a vraiment été piston droit faites attention c'est mon message c'est en fait ce que vous voulez faites attention aux mots utilisés à mauvais escient sans connaître la définition au même titre que piston droit je pense que il y a beaucoup de gens qui savent pas la définition de fond de jeu et qui l'utilisent à tout va que ce soit à la télé sur des vidéos de pseudo-analyse sur Youtube des pseudo-vulgarisations de football etc je dis pas que moi j'ai la science infuse je dis juste que quand je parle je pense avoir des arguments pour dire pourquoi je dis ça après il y a toujours des contre-arguments évidemment et j'ai apporté à ce que je vous dis là ce petit hashtag avec marqué formez-les enfin j'ai mis formez la TV mais c'est pas que la TV évidemment c'est aussi Youtube et donc du coup c'est en lière la transition est toute parfaite avec ce que je voulais vous dire c'est pour ça qu'on a pas d'histoire aujourd'hui je dis souvent formez-les alors lire du foot ça va pas vous former mais ça vous donnera des billes pour la réflexion moi je dis pas que parce que vous lisez vous allez devenir un génie du football c'est faux ce qui est bien c'est de lire et de faire son avis sur les sujets qu'on vous apporte avec des arguments différents plus tu lis plus tas d'arguments c'est un petit peu mon idée aujourd'hui moi je voulais apporter mon soutien à Philippe Rodier parce que il y a un petit cadeau alors ça c'est un livre que j'ai acheté il y a des années qui coûtait 15 euros à l'époque qui est très bien au passage je salue Philippe qui a l'air d'être une très très bonne personne et je salue évidemment les auteurs des auteurs du football et la petite surprise alors on est dans la carrière manager qui malheureusement fait le moins de vues mais ça me tenait vraiment à coeur dans la description de cette vidéo et je vous mettrai le lien de l'intégralité de ce livre là pour soutenir Philippe Rodier évidemment pour des histoires que je vais pas rentrer dans les détails mais c'est quelqu'un que j'ai aimé il fait partie de mon premier ma première grosse commande de livres de foot ça m'a pas révolutionné ma façon de penser le football mais par contre ça m'a apporté des billes et je pense que chaque livre apporte des billes et ça en lien avec le fait voilà je vous dis si demain vous voulez avoir une discussion une vraie discussion de football avec quelqu'un qui est diplômé ou qui s'y connait je pense que quand même pour s'y connaître il faut être diplômé c'est quand même la base je comprends pas pourquoi à la télévision c'est un vrai billet d'humeur je suis désolé de commencer comme ça si ça vous intéresse pas mais c'est un vrai billet d'humeur que je vous dis aujourd'hui quand vous allez chez le médecin votre médecin il a un diplôme tu vois pour te soigner mais moi je pars du principe même si c'est la télévision je pense qu'il faudrait que les gens soient diplômés qu'on soit d'accord avec un habit d'ail ou pas c'est un mec qui est dans le métier c'est un mec qui a passé ses diplômes il atteint son dernier step à la fin de l'année il a récupéré les rênes du red star il essaye d'avoir des analyses simples parce que je pense que si demain t'as une conversation avec lui vraiment de BEPF je pense qu'il y en a 95% et peut-être même moi qui pourraient ne pas suivre la conversation mais voilà attention à tout ce qui est consultant attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous entendez que ce soit sur Youtube ou à la télévision c'est tout ce que je voulais vous dire et vous avez gratuitement l'entraîneur idéal le lien dans la description vous pouvez cliquer vous le téléchargez vous le mettez sur votre ordinateur vous pouvez le lire avec la tablette comme une liseuse c'est très bien c'est très pratique ou sinon si vous avez la chance d'avoir un petit boulot avec une imprimante discrètement vous imprimez le livre vous l'agrafez et ça vous fait un petit livre gratuit alors c'est mon cadeau oui et non puisque quand même je me sers pas mal de Philippe pour vous l'offrir mais voilà je voulais à tout prix à tout prix finir comme ça et vous expliquer que j'apportais mon soutien à tous les auteurs qui écrivent des livres parce que ce livre là je l'ai il est plus en vente aujourd'hui pour des raisons qui m'échappent enfin qui m'échappent qui ne me concernent pas mais je voulais à tout prix vous offrir ce livre et apporter mon soutien à tous les écrivains français de football et même pas de football et vous apportez cette réflexion là les amis c'est pas parce que vous l'entendez c'est pas parce que vous le lisez et c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a quelques followers de plus que ce soit des comptes twitter que ce soit des chaînes youtube et je m'inclus évidemment que ce qui est dit doit être pris pour argent comptant il y a toujours à prendre et très souvent beaucoup à laisser on se concentre sur le match face au Bayer Leverkusen et voilà c'était mon petit billet d'humeur c'était la petite surprise un petit livre offert évidemment c'est plutôt cool moi je crois puisque je vous dis souvent acheter des livres vous allez kiffer vous allez kiffer mais il faut l'argent pour et bien là c'est gratuit vous avez le lien dans la description et j'espère que ça vous plaira c'est archi mérité ils viennent une fois cette erreur là c'est là où je me dis ah mais ils ont acheté un Alain de Saint-Maximin j'avais même pas vu ils ont Patrick Schick ils ont acheté Saint-Maximin très très bon choix pour remplacer peut-être Léon Bailey qui est parti du côté d'Aston Villa très bon choix j'avais même pas vu on verra la possession à la fin de cette première période à la mi-temps j'ai une possession qui est assez basse c'est sûr et certain parce qu'il me presse très haut et on l'a vu ici avec Akpoguma qui perd ce ballon et Saint-Maximin qui met ce gros pétard là tout Oliver Bowman qui soit je pense qu'il peut pas faire grand chose c'est plein du cadre ils ont une frappe c'est celle que vous venez de voir avec Saint-Maximin on fera un petit état des lieux à la mi-temps le ballon on l'a clairement comme d'habitude on joue là avec nos plans de jeu défensifs équilibrés et offensifs on a vraiment eu le ballon le problème c'est que ça a été un petit peu un petit peu muet parce que je crois même pas qu'on ait frappé une seule fois au but c'est la mi-temps les amis et vous venez de le voir on a concédé un joli but de Alain Saint-Maximin qui a rejoint les rangs et totalement alors je pense qu'il restera à Newcastle en vrai surtout qui plus est avec ce projet de rachat qui a abouti du côté de Newcastle et puisque c'est vraiment le meilleur joueur de Newcastle il est très 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 fort je vous l'avais déjà dit en tant que supporter de Monaco j'avais eu les boules quand on l'avait vendu à Nice je pensais que c'était une horreur monumentale et je crois que ce joueur là a énormément de talent même s'il y a de de la place de la place même s'il y a des du comment dire du talent chez lui et qu'il y a déjà du talent sur ceux qui sont en place je pense qu'il a totalement les capacités pour être un jour sélectionné en équipe de France Gladbar notre prochain avec Cerf fait 1-1 contre Francfort et ça m'arrange totalement je vous avais promis d'aller faire un petit tour vite fait sur les détails du match alors non on n'a pas la possession ma grande surprise ça a dû se rééquilibrer en toute fin de match j'étais persuadé que j'avais beaucoup plus on a frappé 0 fois c'est ce que je vous disais 70 passes donc on est sur un rythme si on reste par là de 140 passes si jamais on fait un copier-coller sur les 45 minutes à venir globalement c'est stérile voilà c'est vraiment ça c'est que on a le ballon mais on n'en fait rien et c'est un petit peu c'est un petit peu dommage ballon récupéré les ballons perdus on les perd haut en fait c'est ça il y a une très bonne défense en face de nous notamment de Jonathan Tach qui fait un plutôt bon match les joueurs sont pas plus fatigués que ça on va rester en offensif pour essayer d'égaliser assez vite la frappe de Saint-Maximin sur le gros travail d'Améry qui fait un très très bon match vraiment je vous le dis Saint-Maximin si il n'y avait pas eu le projet de rachat à l'Ivercouzan je trouvais l'idée vraiment top 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 bon là il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire quand tu commences à faire un taureau dans ma surface c'est que quelque part il y a quelques soucis le but de Patrick Schick 2-0 et deuxième but de cette équipe du Bayer Leverkusen je vous dis Jonathan Tach Patrick Schick Améry Saint-Maximin ça fait un match voilà la relation en fait je recule je recule avec Agpogouma en pensant qu'il va rejouer avec Patrick Schick sauf qu'il rejoue avec le numéro 8 et c'est le numéro 8 qui lui remet en instantané à Patrick Schick bon à bout portant comme ça il n'y a absolument rien à faire et rien à redire est-ce qu'il n'y a pas un petit changement à faire peut-être ça peut être une solution ça faire sortir Sam Asseku pour faire rentrer Arnaud Nordin et passer Arnaud Nordin en soutien des deux attaquants c'est quelque chose un peu plus offensif on sort de la pyramide inversée évidemment mais je me dis à la limite pourquoi pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on va rester comme ça les amis on va essayer d'égaliser au moins d'en mettre un ce qui relancerait un petit peu le match 73ème minute de jeu hors jeu de Baumgartner et on est au 4ème ou 5ème hors jeu du match ça se joue peut-être pas grand oh si ça se joue pas grand chose bien sûr que si il y a 10 hectares je crois de hors jeu changement l'entrée de Skoff donc le gaucher à la place de Braun Larsen donc dans un rôle pur et lié on va rester sur offensif avec Arnaud Nordin en soutien d'Enquetia et de Kramaric la rentrée de Kaderabek à la place de Akpoguma c'est Poch qui prend l'axe et le premier c'était Nordin qu'on avait fait rentrer en soutien des deux attaquants et on reste comme ça jusqu'à la fin du match que je perde 2-0 ou 3-0 je vais vous dire la vérité bon oui en termes de différence de but et vous le savez au TSG c'est important puisqu'on joue des places vraiment qui vont se jouer sur un mouchoir de poche mais pour le coup j'aimerais beaucoup 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 moins marquer un but à cette belle équipe de Liverpool qui est peut-être une des équipes les plus en place je te dirais tactiquement dans ce genre de jeu là et qui m'a eu deux fois et vous venez de le voir en direct avec le but de Diaby l'ancien City parisien sur le 3-0 c'est une équipe qui est très en place parce qu'elle a beaucoup subi en termes de possession sur la première période et ils sont restés très en place vous l'avez vu j'ai perdu beaucoup beaucoup de ballons à 18-20 mètres devant leur surface donc ça a très bien défendu et à partir du moment où on a fait des erreurs on s'est découvert là tu vois je monte avec Kader Abeck bêtement sur le porter alors que j'ai personne dans le dos et c'est aussi le problème de la défense à trois c'est que face à des Diaby Saint-Maximin Patrick Schick un très bon QI offensif football et bien Améry qui est très bon dribbler etc tu te fais très très vite sanctionner et très sincèrement le 3-0 il n'est pas très choquant un 2-0 j'aurais préféré mais il n'est pas très choquant parce que c'est une équipe qui a été très en place tactiquement face à nous et qui a été patient et a été très très intelligent contrairement à nous alors je ne sais pas pourquoi il a fait ça mais au moins ça réduit un petit peu la marque 82ème minute de jeu le Jonathan Tauti qui faisait un très bon match bon là il y a un petit ballon en l'air pour Adeky qui est dans ses cages le gardien finlandais comme il ne peut pas la prendre à la main sachez qu'un gardien peut la récupérer à la main quand c'est une remise de la tête je ne sais pas pourquoi il fait ça je ne sais pas pourquoi il fait ça c'est la première fois que je vois ça et derrière le gardien la sauve tant bien que mal Adeky puis derrière c'est suivi par Enketia 3-1-2-1 à la différence de but ça fera plus ou moins la même chose et ça finit au fond c'est bien pour le moral de Enketia et à mon avis on se dirige tout droit vers une défaite ça régale le but de Kramaric sur un gros travail de Bebou et Bebou il va il va vraiment à 100 000 à l'heure Kramaric qui a du mal à fêter son but essaye de faire voilà parfait lève les bras au ciel c'est parfait 85ème minute de jeu est-ce que le match est relancé je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que l'erreur de la défense centrale et le but concédé par Adeky leur fait très mal le centre à ratterre comme ça il est quasi parfait et la volée de Kramaric on sait que vraiment dans la surface c'est un joueur qui est clutch et qui est archi décisif de toute façon au second j'avais Ediane Ketia qui était là je ne sais pas si le match est relancé en tout cas on a marqué en 4 minutes 2 buts c'est sifflé c'est fini c'est fini dommage il y avait la récupération de Kerrer et je crois qu'il y avait encore une fois une projection assez rapide défaite 3 buts à 2 et qu'il aurait cru on perdait 3 à 0 c'est dommage parce que la finalité est la même que tu perdes 3 à 0 ou 2 à 0 tu prends 0 points on a eu un bon Patrick Schick j'ai trouvé l'équipe d'en face vraiment très intéressante Amiri, Saint-Maximin Jonathan franchement j'ai trouvé c'était quoi ça ? j'ai trouvé que l'équipe d'en face était hyper intéressante c'était une tête ah oui c'était au tout début c'était la tête de Patrick Schick franchement je vous le dis la deuxième période est moins bonne dans la construction parce que j'ai le sentiment qu'on fait moins de passes on fait moins vivre le ballon par contre on marque 2 buts et 1 sur contre-attaque avec Bebou le deuxième que vous avez vu et 1 une erreur de la défense de Leverkusen qui je pense a entraîné le deuxième but parce qu'ils ont un petit peu plié le genou heureusement ils avaient 3 buts d'avance vous avez finalement été battus et votre invincibilité prend fin quand pensez-vous je pense que ça devait arriver un jour on est le TS Goffenheim on n'est pas le Bayern soyons lucides il était impossible que cela dure éternellement et je partage la réponse de coach en réduisant l'écart dans les dernières minutes il ne vous manquait plus qu'un petit but pour réaliser à ce moment-là pensez-vous pouvoir le faire évidemment que dans un coin de ta tête quand tu marques 2 buts en 4 minutes tu te dis avec le temps additionnel il en reste 7-8 tu te dis je pense qu'on aurait pu le faire et je vais vous dire très sincèrement je pense qu'on méritait mieux au vu de la première période on aurait mérité au moins je ne vais pas te dire un but parce que ce serait trop grossi on a frappé 0 fois mais dans la construction je pense qu'on aurait mérité au moins une frappe cadrée quelque chose comme ça écoutez c'est comme ça un match difficile vos joueurs ont-ils manqué de confiance notre confiance est solide jusqu'à ce match-là on était plutôt sur une bonne phase positive et ascendante il faut rester là-dedans et on a perdu contre quand même je dois le dire une belle équipe du Bayer Leverkusen c'est pas n'importe qui match contre Gladbach ils sont juste derrière nous au classement 25 points pour les deux équipes on va regarder un petit peu qui est intéressant du côté de Gladbach au-delà des Marcus Thuram etc Geiger je pense que je vais le prolonger Bebou qui devient du coup milieu droit je vous l'avais dit il était BU et hop on va accepter le changement de poste et il prend plus un donc ça régale ça fait méga méga plaisir ça régale et donc du coup il va bosser un petit peu notre ami Bebou c'est vrai que la vitesse extraordinaire il peut marquer il s'est marqué et on va lui faire bosser ça la finition je sais pas ce que vous en pensez c'est totalement ça milieu à terre à l'inversé il va rentrer un petit peu alors il est droitier mais il a les 5 étoiles de mauvais pied puisqu'on l'a fait bosser évidemment juste avant donc c'est parfait Bebou prend plus un en tant que milieu droit ça régale et risque de perdre un joueur c'est Dennis Geiger qu'on va évidemment prolonger puisque c'est un joueur voilà Steeler il est cool en vrai ça joue un peu et tout ça il a que 20 piges c'est bien mais 68 de gêne c'est beaucoup trop faible là où Dennis Geiger bon je pense que ça vaut peut-être le coup à 74 de général de lui prolonger son contrat et c'est ce qu'on va lui lui faire de suite et on va regarder ce qu'il nous propose pour commencer je pense qu'on pourrait discuter du rôle un rôle de sporadique ce serait cool sporadique je rappelle ah rotation allez rotation c'est ok sporadique c'est je prends le temps de jeu que tu me donnes prolongation de contrat de 4 ans ouais je suis chaud je suis chaud de ouf carrément on va essayer de faire en sorte qu'il progresse et qu'il continue son ascension aux alentours des 80 de général ce serait plutôt bien il a 22 000 de salaire étant donné que c'est pas un gros joueur majeur je vais lui proposer 30 000 de salaire donc une vraie volonté d'augmenter son salaire et la même chose en prime à la signature je suis tellement nul pour faire ça 30 000 à la prime à la signature il accepte ça rentrait dans mon budget c'est un joueur jeune qui va continuer de progresser donc on le garde et j'ai besoin j'ai vraiment besoin de bancs j'ai besoin de aussi de réserve on est du coup 6ème ça va très très vite ça va très vite on passe derrière Mayence on passe derrière Francfort match contre Gladbar qui eux aussi a priori a perdu je te dirais contre dans son dernier match l'équipe qui nous attend ils ont toujours la Stindl le joueur très emblématique de cette équipe qui était capitaine de base il est capitaine Marcus Thuram est là LVD Ginter c'est toujours là Jan Sommer évidemment le suisse dans ses cages Kramer Calobrassar de capitaine ils ont acheté Oussam Awar ils ont Herman à droite et Mbolo devant ok franchement sur le papier Thuram c'est très fort Awar c'est très fort la défense centrale LVD avec Ginter c'est très fort Jan Sommer c'est ultra fort Herman c'est pas mal Mbolo ça va vite je sais pas franchement l'équipe elle est bien je sais pas beaucoup plus enjoué du 11 de départ de Gladbar que l'Ivercousain je trouvais l'Ivercousain beaucoup plus intéressant avec des amiris avec des j'ai eu l'idée encore une fois de de sa Maximin très très bonne 3 buts marqués lors des 3 derniers matchs pour Hediane Ketia notre numéro 10 il faut qu'il continue comme ça et on se fait kiffer on se laisse un petit peu l'avant match oh non on est sous la neige il n'y a pas le ballon orange c'est sûr et certain qu'il n'y a pas le ballon orange on est à la maison et qu'est-ce qui neige en Allemagne c'est un truc de ouf c'est dommage on est auprès de l'Arena on est à la maison et on n'a pas le ballon orange aïe 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 j'espère que on va réussir à à le voir c'est pas ouf ouf on est bien d'accord le ballon blanc sur de la neige blanche c'est pas terrible évidemment évidemment qu'il y a un petit contact là entre Ediane Ketia et Mathias Ginter alors c'est discutable parce que je pense que Ediane Ketia doit tomber à ce moment là ah non ah non 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 on n'est pas du tout en contact non 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 il enlève totalement de la main le ballon ah ouais ça c'est là il n'y a rien à dire vraiment il n'y a pas à discuter attention à Jan Sommer bon dans cet exercice allez Andrei Andrei Kramaric fais moi kiffer petit fais moi kiffer parfait tout en puissance 35ème minute de jeu le but de Andrei Kramaric sur ce long ballon je rappelle qu'on est un long ballon avec cette équipe du TSG Offenheim et qui plus est comme des équipes face à nous là Gladbar qui presse très 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 haut à partir du moment où tu ressors c'est c'est parfait c'est vraiment parfait le ballon qu'on a donné à Ediane Ketia est dans le timing parfait dans l'eau de la défense et Mathias Guinter a fait cette petite erreur de gestuelle et le pénalty bien transformé par Andrei Kramaric son 8ème but en 17 match pour le Croate ça régale et on avait besoin de ça yes et il y en a de plus en plus le rouge pour Bayer le jeune joueur de Gladbar il y en a de plus en plus des cartons rouges je trouve qu'il y a de plus en plus d'agressivité on ressort parfaitement dans cette dans cette récupération de balle bloc bas c'est c'est du tout bon ici c'est Brun Larsen qui fait l'effort de venir ici et faire le repli défensif et récupère ici on va fixer on donne au dernier moment à Grilic Grilic enchaîne tout parfaitement avec avec une remontée de balle le tacle de Bayer c'est rouge direct alors peut-être que si j'avais été arbitre et je ne le suis pas j'aurais donné un un carton jaune bien orangé en disant prochain contact c'est double jaune et vous dégagez ça change tout le match les amis puisqu'il nous reste 50 minutes de jeu sans compter le temps additionnel nous sommes à 11 et ils sont et qu'est-ce que j'allais te dire nous sommes à 11 et ils sommes à 10 ça ne veut absolument rien dire ils sont à 10 et nous sommes à 11 et c'est du tout parfait c'est la mi-temps les amis vous venez de le voir l'équipe de Gladbar est réduite à 10 après le rouge du jeune meilleur le jeune défenseur c'est parfait pour faire nos affaires en gagnant plus qui plus est déjà 1 à 0 on a on a de la difficulté quand même 36 passes en 45 minutes c'est vraiment rien du tout ils ont 61% de possession et ça se voit parce que parce qu'avant ce carton rouge avant ce pénalty ce long ballon pour Eddie Nketiah on était quand même je dois le reconnaître dans la difficulté j'espère de tout coeur qu'on ne va pas se faire surprendre parce que j'ai tendance à avoir de temps en temps des matchs comme ça avec une supériorité numérique c'est très récent ça je pense que c'est une mise à jour qui a même un tout petit peu plus d'agressivité sur l'IA et tant mieux parce qu'il n'y en avait pas du tout donc tant mieux là c'est peut-être un poil trop parfois mais on s'est fait surprendre sur des matchs à 11 contre 10 on s'est fait un petit peu surprendre donc il va falloir rester sérieux bien joué bien joué Oliver Bowman qui sauve la grosse tête je ne sais pas qui c'est déjà un Patrick Herrmann qui est revanchard c'est vraiment des joueurs Lars Tindel Patrick Herrmann c'est vraiment des joueurs qui ont de l'autorité et qui ont vraiment des belles valeurs de combativité et qui essayent de revenir malgré le fait qu'il soit à 10 contre 11 qui essayent d'attaquer et on le voit ici encore avec Oussema Ouar allez dégage moi ça il continue à mettre la pression c'est terrible mais on va faire quelques changements je crois que voilà Grealic je suis en train de le sentir manette en main il est un tout petit peu fatigué notre ami Florian Grealic c'est ce Gager voilà parfait il vient de prolonger son contrat donc c'est peut-être l'occasion de le faire rentrer Arnaud Norden va rentrer à la place de Bron Larsen qui a fait plutôt un bon match sur son côté gauche et le dernier c'est Poche qui va sortir pour l'entrée de Kader Abek yes yes Nketia et vous savez quoi ce deuxième but je trouve qu'il est pas du tout mérité ils ont fait rentrer Neuhaus et vraiment ce qui leur coûte le match c'est le carton rouge de Bayer vraiment parce que on a toujours soit Ouar soit Florian Neuhaus qui reste un cran en retrait pour cette gardienne un semblant d'équilibre avec Mathias Ginter derrière et et Elvedi tout le travail technique de Heddy Nketia c'est vraiment le rouge qui leur coûte le match vous allez me dire maintenant tu gagnais déjà un 0 mais je pense que s'ils n'égalissent pas c'est parce qu'ils sont en infériorité numérique et que tu as toujours un milieu axe qui essaye de rester un petit peu plus bas pour garder une structure les changements sont effectifs les changements que je vous disais tout à l'heure et Nketia qui tue ce match à la 87ème minute de jeu ça c'est un gros résultat et c'est notre premier gros résultat qui plus est notre première belle victoire puisqu'on n'a pas battu Leipzig on n'a pas battu Francfort on n'a pas battu tout à l'heure vous l'avez vu le Bayer Leverkusen on n'a vraiment pas eu à rougir puisque 3-2 je pense que voilà mais là ce qui coûte le match à cette équipe de Gladbach clairement c'est ce carton rouge de Bayer c'est terminé les amis victoire 2 à 0 face à cette équipe de Gladbach et le TSG qui s'impose à la maison sous la neige on va dire que le carton rouge est dû à une glissade à cause de la neige le terrain était un petit peu un petit peu trop glissant encore que magnifique magnifique ça régale alors les stats parlent d'elles-mêmes est-ce que c'est mérité pas vraiment en soi pas vraiment ils ont été beaucoup plus intéressants que nous c'est vraiment je vous le dis vraiment vraiment le carton rouge qui fait toute la différence dans ce match là et il arrive très tôt en première période et voyez il a pris combien de nôtres Bayer il est là et le jeune Jordan Bayer qui prend 5,3 Yann Zomer le pauvre il prend 5,8 mais c'est pas trop de sa faute et je vous le disais Osama War Neuhaus ça restait un petit peu un petit peu plus bas et notamment Awar qui était obligé de rester sous la médiane pour renforcer un petit peu ce déficit et combler le carton rouge de Bayer on va répondre à d'autres questions les amis mais globalement c'est une méga réussite avant d'attaquer cette année 2022 que de gagner 2 à 0 face à Gladbar même si encore une fois il y a un fait de jeu qui fait toute la différence avec ce match la hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire avez-vous eu des doutes sur la capacité de l'emporter bah oui bah oui on a gagné mais ça n'a pas été une bonne prestation soyons honnêtes je suis désolé l'adversaire a été une bonne équipe et loin d'être Tesla on a eu de la chance de gagner honnêtement voilà c'est des phrases qui ne se disent pas trop en vrai mais en tout cas sur le jeu vidéo on peut la dire victoire confortable de but à 0 est-ce que le résultat aurait pu être différent je pense que le score est sévère pour eux sincèrement on va pas changer de discours avoir été un des meilleurs joueurs en face je valide c'était pas facile c'était pas facile on a eu avoir Neuhaus que j'ai trouvé très intéressant dans sa rentrée Stindl qui a été un petit peu absent sur le côté on avait Kramer qui était bon Patrick Hermann aussi qui a mené vraiment de l'énergie sur son côté et c'est pas un des joueurs les plus rapides et du coup on remonte à la 4ème place avec 5 points de retard sur Wolfsburg qui j'espère va un petit peu ralentir le rythme et comme vous le voyez le Bayern Munich et le Borussia Dortmund les hommes de Marco Reus et de Julian Nagelsmann ont une cadence sur laquelle on peut absolument pas rivaliser on est parti pour le dernier match de cette vidéo je rappelle le thème de cet épisode ça reste le mercato et je vais vous en parler d'ici quelques secondes sachez que Belgarde que j'avais sur ma liste de Strasbourg a signé du côté de Southampton on connait l'agressivité des clubs anglais et ça n'en finit pas puisqu'on a reçu une offre pour Geiger et une offre pour Stéphane Poche l'Autrichien de presque 13 millions d'euros de la part de l'Eister City c'est très difficile de refuser après le problème de Stéphane Poche c'est que c'est mon deuxième défenseur meilleur défenseur central juste devant Akpogouma et juste derrière Thilo Kerrer il n'a que 24 ans c'est un joueur qui typiquement j'aurais vraiment envie de garder parce qu'il est vraiment très très bon après c'est difficile de dire non à cette équipe de l'Eister on peut essayer de négocier je pense que pour 16 millions d'euros je m'en sépare par exemple et j'ai reçu une offre pour Denise Geiger qu'on vient juste de prolonger souvenez-vous donc on a peut-être bien fait de 9 millions d'euros de Berni qui est aussi une équipe de première ligue donc ces deux questions que je me pose c'est vrai que 9 millions c'est vraiment pas rien même s'il est intéressant et ça peut être aussi un coup on l'a prolongé en espérant qu'il progresse et qu'il ait du temps de jeu mais tu l'as prolongé à quelques mois quelques semaines même pas quelques jours qu'il soit libre pour derrière le vendre presque 10 millions l'offre elle est intéressante cette offre là elle est intéressante dans l'hypothèse sachez aussi que Richards est reparti vu qu'il ne jouait pas du tout chez nous il est reparti du côté du Bayern en vrai il joue un petit peu mais moi ça ne m'intéressait pas il n'y avait pas d'option d'achat donc ça ne m'intéressait pas terrible si Geiger s'en va dans l'hypothèse on aurait il y a toujours Madi Kamara mais on chercherait peut-être un milieu axe on le vendrait 9 millions Amala ça m'intéresse bien je vous le disais il fait un bon début de saison qui est plus avec le standard de Liège il peut jouer MC Amossé AG après c'est vraiment je ferais 2 millions de plus-value si j'achète Selim Amala qui a un an de plus que Geiger je crois il a 24 ans Geiger il me semble ou c'est Poche qui a 24 ans je ne sais plus il est plus jeune Geiger je ne sais pas je ne sais pas du tout quoi faire et défensivement il y a toujours l'hypothèse Salif Sané qui est beaucoup moins rapide que Stéphane Poche ça c'est clair mais qui est en deuxième division qui coûterait vraiment très peu cher et qui est un petit peu moins bon aussi 76 Chris Méphane qui est vraiment moins bon mais qui est intéressant Schlotterbeck c'est pas mal mais c'est moins fort aussi on se posera la question on verra en fin de saison si jamais on va refuser les deux on va refuser les deux si jamais ils reviennent à l'assaut peut-être qu'on en parlera mais dans cet épisode là d'abord je fais venir et après peut-être que je libérerai je ne peux pas à Poche je ne peux pas il est trop voilà il est rapide il est intéressant ce n'est pas plus rapide c'est un peu plus rapide mais il est bon il est polyvalent c'est un joueur qui me plaît donc on va essayer de le garder match contre Osbourg on a des points à prendre c'est le début je crois de la phase retour si je ne te raconte pas de Craig Koonett voyons on va checker ça Osbourg, Osbourg, Osbourg on avait fait 1-1 c'était la première journée du championnat on avait fait 1-1 et après ça réenchaîne puisque on jouera après l'Union de Berlin c'était la deuxième journée le B4B c'est la troisième journée donc tout se réenchaîne dans le plus ou moins le même ordre si j'ai bien compris en cas de victoire ça nous permettrait de distancer un tout petit peu plus Mayence et Francfort donc c'est parfait c'est exactement ce qu'on cherche et on commence je dis bien on commence à se dire qu'une place européenne ce serait pas trop mal si on continue sur cette cadence et on a le quatrième meilleur buteur à égalité qui est Hedienne Ketia avec les buteurs de Stuttgart et de Wolfsburg pas trop de fatigue dans notre effectif donc c'est plutôt positif on va faire débuter Arnaud Nordin à la place de Braun Larsson j'aime bien les deux j'aime les deux et Kader Abbeck va débuter à la place de ah c'est vrai que j'aurais ouais poche j'ai refusé j'avais Kader Abbeck qui était sur le banc tout était possible de toute façon et Geiger Geiger je vous ai dit qu'il avait 23 ans je t'ai dit 24 voilà il a 23 ans on part sur ce match avec Arnaud Nordin titulaire attention on avait fait 1-1 au match allé donc victoire oblige sur le match retour on a une équipe qui est mieux en place avec un dispositif qui nous correspond un tout petit peu plus qu'on a aussi un petit peu amadoué voilà maîtrisé et sachez que le conseil d'administration me demande de faire 5 victoires consécutives ce qui est vraiment très dur en Bundesliga qui plus est avec cette équipe de Hoffenheim ça va ils ne sont pas nuls non plus 5 victoires c'est pas rien et donc du coup on reste sur une victoire après le match de Gladbach possiblement après ce match on serait sur 2 victoires sur 5 et on pourrait remplir cet objectif de 5 victoires consécutives que nous demande le conseil d'administration c'est parti pour ce match face Salzbourg victoire obligatoire non le retour d'achromatique de Kramarit sur le gros travail d'Akpo Gouma qui s'était fait tacler en plus je pense qu'il a laissé l'avantage on est bien on est en offensif sachez-le on est en offensif il va falloir les presser très haut les étouffer dans leur camp et les sanctionner très vite le premier but il est pour Osborne 37ème minute de jeu ils sont venus une fois ils nous ont sanctionné c'est c'est la la dure loi du football malheureusement 37ème minute de jeu 1 à 0 pour Osborne il faut vite revenir dans le match en plus ils ont plutôt bien construit leur but cette remise là elle est quasiment parfaite parce qu'en plus elle n'est pas au sol elle est un tout petit peu en l'air le troisième but de Jansen en 12 matchs pour cette équipe de Osborne il va falloir revenir parce qu'on a la domination totale quand même de ce match c'est assez surprenant qu'on prenne ce but c'est bien fait pour nous ça va permettre de nous réveiller ah non t'as pas le droit à la frappe de Baumgartner qui est bien sauvée par le gardien c'est vrai que Grealish et Baumgartner je vous en parle pas assez mais c'est des joueurs qui font vraiment vraiment du bien dans le milieu de terrain la tête de Thierry Lockerrer est bien stoppée par le gardien on se dirige tout droit vers un 1 à 0 pour Osborne à partir de la mi-temps c'est la mi-temps les amis on perd 1 à 0 à la maison face à Osborne avec un but de Jansen qui est venu un petit peu de nulle part en tout cas que je n'attendais pas Leipzig est en train de faire 0 à 0 contre Mayence Leverkusen est en train de gagner 1 à 0 face à notre prochain adversaire l'Union de Berlin et derrière nous avons le Bayern qui jouera en fin de journée face à Gladbauer il y a une vraie question qui m'a été posée l'autre jour ils m'ont dit pourquoi vous dites l'Union de Berlin et vous ne dites pas le Hertha Berlin techniquement si tu m'entends c'est toi qui as raison dans le commentaire on devrait dire pas le Hertha Berlin mais le Hertha Berlin et j'ai été voir la prononciation alors j'ai été voir sur quoi je ne sais plus je crois que j'ai été voir sur Wikipédia je crois j'ai tapé ville de Berlin prononciation et il y a marqué qu'il faut dire Berlin c'est tellement ancré en moi que j'ai toujours dit le Hertha Berlin et j'ai toujours dit l'Union de Berlin c'est une erreur évidemment il faudrait dire le Hertha Berlin mais bon c'est comme ça c'est comme les américains qui disent Paris et nous on dit Paris c'est des prononciations un petit peu de chacun mais pour le coup si tu passes par là avec ton commentaire d'il y a un ou deux épisodes c'est toi qui as raison on est censé dire le Hertha Berlin et pas le Hertha Berlin ça passe accompagne accompagne Eddy accompagne Eddy j'y croyais vraiment pas ah non c'est Bebou pardon je dis quand même Nketiah je sais qu'il est rapide mais quand même pas autant Bebou qui finalise cette contre-attaque et c'est vraiment Bebou il est bon en Elie il est bon là c'est Kramaric la sortie du gardien elle est un petit peu mi-figue mi-reser un petit peu en demi-teinte et derrière c'est Bebou qui conclut c'est vraiment vraiment je vous le dis presque un miracle qu'on vient d'égaliser on était en offensif évidemment d'où le fait que Bebou était si haut et je pense qu'on va jouer le coup à fond jusqu'au bout Brun Larsson en milieu axe et pourquoi pas et pourquoi pas pourquoi pas capacité de passe c'est pas 75 71 c'est un petit peu faible peut-être pour des capacités de passe voyons qu'est-ce qu'on a d'autre on a Skoff Sébastien de Rudy ou Geiger on va faire entrer Geiger on va faire entrer Geiger et derrière on va faire entrer Skoff à la place de Nordin et on va faire entrer je vais te dire ça Grealish il va faire entrer notre ami Sébastien de Rudy à la place de Grealish qui est un peu fatigué on va rester dans ce dispositif là les amis parce que j'ai l'intime conviction qu'on peut peut-être en marquer un de plus et remporter ce match Oliver Bowman qui fait peut-être son 50ème arrêt du match et c'est Pukki là ancien joueur de le Finlandais l'ancien joueur de première ligue qui vient encore une fois solliciter Oliver Bowman je vous dis la vérité on galère de ouf on galère de ouf de ouf on regardera les nombres d'arrêt à la fin du match d'Oliver Bowman mais je pense que c'est plus de 10 non c'était trop bien construit la frappe de Gager qui est repoussée quel dommage c'était bien construit c'était hyper intéressant dans la relation et dans le cheminement qui nous a amené jusqu'à cette frappe j'étais peut-être un poil excentré je te dirais dans cette frappe le corner joue à deux justement avec Gager le centre plein fer et pleine puissance ça ne donne rien on va rester haut et on va aller essayer d'aller chercher ce but merci Bébou merci Bébou c'est toi qui nous sauve vraiment c'est toi qui nous sauve dans ce match là là si je suis coach de Hochburg je pense que je pense que je fracasse les gourdes à côté de moi je pense que je pète un bout là c'est clairement pas mérité clairement pas alors on prend évidemment qu'on prend et puis si on a marqué le but c'est que quelque part on a eu cette force collective d'aller chercher ce match malgré contre Vans et Marais Osbourg qui a été bien plus méritant que nous la frappe croisée de Bébou j'aime bien parce que Bébou il passe donc il fait marquer et il arrive à marquer aussi quand j'ai besoin de lui c'est un joueur vraiment je vous le dis hyper hyper complet quatrième but en 18 matchs je pensais qu'il en avait au moins deux de plus mais c'est en toute fin de match Bébou qui sauve le match face à Osbourg avec un doublé il me régale fort notre ami Bébou ah c'est mon Bébou c'est mon petit Bébou numéro 9 et Osbourg peut vraiment vraiment avoir des regrets dans ce match là parce qu'il méritait tellement mieux on va regarder leurs expected goals et le nombre d'arrêts qu'a fait Oliver Bowman ça doit être sensationnel nous on avait 3,8 les expected goals j'aurais dit bien moins vraiment bien moins vous avez 2,5 119 passes ça a été un bon match en fait des deux côtés je ne pensais pas qu'on avait fait statistiquement un match aussi propre vraiment parce que 119 passes 24 tacles je rappelle tacle debout tacle glissé c'est mélangé on a frappé 11 fois et on va aller regarder les statistiques les performances de notre ami Oliver Bowman qui a dû avoir une bonne note je pense où est-ce qu'il est Bowman Bowman il prend 9,2 Bébou vous voyez toute l'utilisation là sur le flanc droit il a été vraiment très bon et je vous l'avais dit on va rester en offensif dans cette pyramide inversée du coup côté offensif pour aller chercher ce but et on l'a eu Oliver Bowman je suis en train de regarder le nombre d'arrêts passe décisive 2 Oliver Bowman qu'est-ce que tu me racontes frère passe décisive 2 pour Oliver Bowman non non ah mais non 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 je te raconte des cracks je te raconte des cracks rien à voir Oliver Bowman sa colonne elle est à gauche au niveau des arrêts je le vois pas je le vois pas du tout du tout du tout du tout les nombres d'arrêts d'Oliver Bowman je les ai pas je ne les ai pas à défense peut-être ici non j'ai rien ici voilà ah ouais c'est pas mal il a fait 5 arrêts il a arrêté 6 tirs cadrés il a subi 8 tirs j'aurais dit beaucoup plus 83% de tirs à arrêter ah vraiment il a été il a été chercher les ballons très très haut il en a concédé 1 c'est le seul côté sur lequel il a pas plongé bien joué bien joué Oliver Bowman je pensais qu'il en avait fait beaucoup plus vous voyez et victoire face à Osborne qui n'est pas trop mérité qui est un petit peu tiré par les cheveux mais qu'on mérite et j'ai vu que Mayence avait battu le Razenball Sport Leipzig je sais que vous aimez bien quand je dis la totalité du nom après si tu veux quand tu dis RB Leipzig j'ai peur que les gens disent Red Bull Leipzig alors que non sur le papier techniquement c'est ce qui est recherché mais c'est bien le nom le Razenball Sport Leipzig et puis quand tu arrives à le dire c'est plutôt plutôt une fierté il a été impressionnant bébou c'est mon bébou c'est mon bébou ce soir je t'invite à l'hôtel mon bébou petit resto petit ciné je te mets bien ce qui a montré bébou était impressionnant et je partage et du coup deuxième victoire consécutive j'en rappelle on a l'objectif de 5 victoires consécutives pour le conseil d'administration j'espère qu'on n'aura pas besoin de chance la prochaine fois parce qu'on a eu un tout petit peu mine de rien bébou a sorti une masterclass mais on a eu un petit peu de chance avez-vous douté franchement pas de langue de bois cette année sur FIFA 22 j'ai douté je ne pensais pas qu'on y arriverait cette victoire est une bonne surprise pour moi bravo aux joueurs à cet exploit ce n'est pas ultra négatif non plus de dire ça mais la victoire est bonne à prendre comme toutes les victoires et ça nous fait du bien on consolide cette place de 4ème et Mayence qui s'est défait du coup de Leipzig maintient aussi la cadence à la 5ème place je remercie aussi celui qui m'a dit nano appuie R2 et sur les entraînements tu mets contourné comme ça tu ne seras pas obligé à chaque fois d'appuyer R3 pour les simuler merci mec si tu passes par là je t'embrasse et tu m'as régalé parce que tu m'as fait gagner beaucoup de temps prochain match c'est l'Union de Berlin du coup et le B4B on a évidemment et c'est vraiment le sujet principal de cette vidéo là 38 millions on a reçu quelques offres une pour Geiger et une pour Poche que j'ai refusé les deux je ne sais pas si c'était un bon choix ou pas la seule chose que j'aimerais si tu veux c'est trouver un joueur qui serait capable d'intervenir dans ce 11 de départ là et que le mec qu'on mettrait sur le banc rentre dans un rôle je vous en parle souvent de 6ème homme un petit peu comme basket c'est à dire autant titulaire que remplaçant un petit peu comme Djeko si vous suivez la carrière le mercredi avec l'Inter Milan titulaire on le sait c'est Correa et c'est Lautaro Martinez mais Djeko rentre quasiment à tous les matchs il joue les matchs de coupe titulaire et tout ça et il a quelque chose qui l'apporte j'aime beaucoup Ritter mais 67 de général c'est un petit peu faible alors est-ce qu'on ne cherche pas un BU même si j'ai Nordin je le vois plus en joueur de déséquilibre au côté moi est-ce qu'on ne va pas chercher un BU remplaçant qui peut soulager Nketiah, Kramaric est-ce qu'on ne va pas chercher un milieu axe bien plus fort que Sébastien de Rudy qui va se tirer la bourre avec Samasekou avec Grylich et Baumgartner malheureusement j'adore Grylich la star je vous le disais de cette équipe là c'est plutôt Baumgartner qui au-delà d'être super beau gosse a 22 ans et voilà est l'image de cette équipe la jeunesse de cette équipe le futur en tout cas parce que Beaumann c'est peut-être le meilleur joueur avec Kramaric mais Beaumann c'est 31 ans et Kramaric c'est 30 ou 31 ans aussi je crois donc l'avenir c'est plutôt Baumgartner on est d'accord Féan Grylich qui est un très bon joueur mais je vous dis l'avenir c'est plutôt Baumgartner donc voilà chercher un milieu axe qui peut soulager Grylich Baumgartner qui peut concurrencer Samasekou et tourner on en revient toujours au même profil c'était Madi Kamara mais je suis intimement convaincu que vous avez des idées et qu'on va pas se cantonner à Madi Kamara les amis je vous embrasse très fort et sachez que qui plus est il faut à tout prix qu'on règle le souci de ce Mercato épisode prochain enfin dans cet épisode là dans l'espace commentaire mais pour l'épisode prochain parce qu'épisode prochain on fait du nom de Berlin on fait de Dortmund et on clôture le Mercato on va pas faire 2 matchs sur une vidéo on ira chercher Mayence on ira chercher Lamia Belfeld donc du coup c'est votre seule et unique chance de mettre un nom dans cet épisode là puisque l'épisode prochain on fait le Mercato et on le clôture les amis j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie je vous embrasse très fort merci à tous ceux qui me rejoignent sur Twitch sur Insta sur Twitter et aussi sur Discord les amis je vous ferai une annonce en début de vidéo peut-être mercredi si j'y pense sachez que sur Discord à l'initiative du staff et de Toki que j'embrasse on va organiser des petits tournois comme ça sur des jeux plus ou moins gratuits plus gratuits d'ailleurs par ailleurs mais voilà il y a un tournoi de Rocket League en ce moment peut-être qu'on ira faire un petit tournoi alors c'est le Nano FC qui organise et notamment Toki et le staff un petit peu aidé par le staff mais principalement à son initiative qui fait des petits tournois n'hésitez pas et ça vous permet de jouer avec du monde et je sais que c'est jamais très très fun de jouer tout seul dans son coin donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord avec le Nano FC vous allez trouver des petites animations et on va d'abord se concentrer sur des jeux gratuits peut-être qu'après on partira sur d'autres jeux mais voilà CS, Rocket League en ce moment il y en aura d'autres donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord je vous embrasse très fort les amis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures un mercredi pour l'Inter et voilà prenez soin de vous restez cool c'est le plus important c'était Nano je vous embrasse très fort merci pour tout votre soutien à très vite ciao ciao